Je pense que c'était un peu un rêve, mais là on l'a réalisé, donc on est contentes, on l'a fait en 2019, et là le faire en pro, c'est incroyable. Marie, on vous a vu tout à l'heure dire pas de deuxième, pas de deuxième, ça y est, là maintenant vous êtes enfin championne de France. Ouais, ça fait plaisir, on est championne de France, on réalise pas, et... Ouais, je crois qu'on réalise pas, je crois que c'est fantastique. Je crois que je crois qu'on réalise pas, là. Le travail qui a été fait samedi pendant des années, le Paris Saint-Germain a terminé deuxième, le PSG était toujours derrière Lyon cette fois-ci. Il a fallu travailler très dur pour faire tomber ces Lyonnaises. C'est vrai que les années des précédentes étaient dures, après cette année on a su mécriver, on était dedans, on était déterminés, on était tout ensemble, et du coup on a atteint nos objectifs, et voilà. Grâce, il n'y a plus de larmes, là, c'est fini, c'est fini, là, que les larmes, de choix. On est contentes, on est contentes, on est fiers, et puis voilà, on l'a démontré toute la saison, il fallait qu'on ait une récompense, donc voilà, c'est un petit peu la continuité, donc on est contentes. Vous l'avez au tour du cou, la récompense, on va aller comment cette médaille ? Ça fait du bien, voir le champion de France, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. C'est le début de quelque chose, vous allez continuer comme ça, vous allez encore en gagner d'autres, vous pensez ? C'est l'objet, c'est l'un de mes objectifs aussi, donc on va continuer. Justement, par rapport à ce titre, c'est quoi la clé de cette équipe du Paris Saint-Vermain, Marie-Antoinette ? Qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour vraiment réussir le coup ? Je pense qu'on a passé un vrai cap cette année, on a vraiment décidé qu'il fallait complétiser nos belles années, on n'a jamais lâché, on a toujours travaillé, travaillé dur, ça a été très très dur, et aujourd'hui on est très content. Est-ce que c'est le mental aussi qui a fait la différence ? Oui, le mental de gagner en maturité ? C'est ça, on a eu l'expérience, on en a vécu des défaites, donc on a appris à faire de là, mais non, c'est gagné, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a une pensée pour les anciennes, parce que ça fait quoi, ça fait 9 ans que le club est professionnel, est-ce qu'il y a une pensée pour les anciennes qui ont œuvré pour arriver jusque-là ? Bien sûr, c'est elles qui ont commencé et on a pris le relais, aujourd'hui on le fait aussi pour elles, parce que voilà, c'était des années de travail, comme je l'ai dit, aujourd'hui on ramène le premier titre au Paris Saint-Germain, donc c'est tout le travail qui a été fait derrière. Vous avez envie de continuer ensemble toute l'aventure, d'aller plus haut, d'aller chercher le Ligue des Champions maintenant peut-être ? Forcément, on est des compétitrices, on a toujours envie de tout gagner, là aujourd'hui, on va bien profiter de notre titre de championne de France, et puis on va travailler pour les années à venir. La nuit, elle va être courte, là, non ? Très courte. Ça fait 14 ans qu'elle était championne de France, on t'est pas bien vieille, ça nous fait quoi ? Je crois qu'elle se rend pas plus, peut-être demain, c'est en plus la saison, elle était longue. C'est quoi les sensations quand il y a le coup de sifflet final ? On vous a vu déjà les remplaçantes sur le banc depuis 3 minutes, elles étaient en folie. Comment vous avez vécu le coup de sifflet et derrière l'envahissement de terrain, etc. ? Racontez-nous un petit peu. C'était la délivrance, c'était fini, ça y est, on l'a fait, on a gagné, c'est le championne. Tant que dit ? Je suis contente, je reconnais ce qu'elle a dit en ferme. C'était pas un match facile, là, il fallait leur mettre les buts à l'adition. C'est quoi les ingrédients qui ont fait que cette année, c'est un marché, vous avez réussi à récupérer ce titre ? Grâce, ce qu'elle a dit ? Oui, la maturité, on a grandi, on a appris à jouer ensemble, on a créé un groupe, ça fait plusieurs années maintenant qu'on joue ensemble. On a réussi à créer un groupe fort, même dans les moments difficiles, on gardait la tête haute, on ne lâchait pas. Et voilà, ça a payé, on s'est donné les moyens, on a travaillé. C'est vrai qu'on a beaucoup pleuré les années précédentes, mais aujourd'hui ça a mis aussi d'avoir des larmes de joie. Elle est comment cette médaille des filles ? C'est pas mal, non ? Très bien. On va bien la garder. Vous allez la mettre où ? Je vais la laisser là. On est dans une nouvelle ère, entre guillemets, pour vous psychologiquement aussi, c'est quelque chose de ce type-là, de se dire qu'on peut les battre sur la durée, les lyonnaises. C'est ça, maintenant on sait comment gagner, comme on a dit, maintenant c'est à nous de continuer, surtout pas se relâcher. Ça fait du bien de remporter un premier titre, on a envie d'en remporter d'autres, donc on va continuer à travailler, on va pas lâcher. On peut dire que c'est amplement mérité cette saison, vous êtes un match sûr. On peut dire qu'on a fait une saison très régulière, on a joué tous les matchs très sérieux, on a joué avec plus de qualité. Et aujourd'hui on remporte ce jeu. Allez go les filles, c'est bon vous pouvez y aller. J'ai le coach qui arrive.